Comment ça y comptait faire quoi ? Je sais pas moi, les gens ils ont commandé depuis dimanche, mais comment ? Poupette Kenza en plein cauchemar avec sa nouvelle marque. La marque de Poupette Kenza est un véritable fiasco. Le pire a été révélé à ce sujet. Il y a quelques temps, l'influenceuse s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec la création de Seyaka, sa propre marque d'autobronzant avec plusieurs produits dont vendus en kit dans toutes les pharmacies. Cependant, tout n'a pas été facile pour elle dans la réalisation de ce projet. Donc ça c'est toutes les couleurs de pigments qui composent l'autobronzant. Là je finis le spray, mais je me rends pas compte de ce qui se passe. Donc là je fais des essayages et là je me rends compte que c'est absolument pas la formule que j'avais commandée. Donc là en fait, j'étais venue pour valider tout et remplir les produits avec eux pour les faire envoyer pour celles qu'ils ont commandées la semaine dernière et tout et pour les prochaines commandes à venir. Et je me rends compte qu'il y a des gens qu'ils ont commandé depuis une semaine et que ma formule n'est pas celle que j'ai choisie. Donc là, le drame. Donc là les filles, la vérité, je crois complot. Je me dis, on a saboté ma formule. Et donc là je suis en train de tout remettre en question. Non mais c'est quoi ça ? Ben je ne sais pas. C'est pas comme ça. Ah ça a défagé et tout, c'est quoi ça ? Non mais c'est une blague là, juste là. Il comptait faire quoi lui enceinte ? C'est lui qui a fait faire quoi ? Déjà. Comment ça il comptait faire quoi ? Ben je sais pas moi. Les gens ils ont commandé depuis dimanche, je fais comment ? Mais je fais quoi ? Moi je reste à mon six sous-voix là, comme ça là. Ah ben de toute façon, il ne faut pas que tu quittes le labo. Il ne faut pas que tu bouges du labo. Je vais te mettre les mains dans son corps, je vais pas te juger. Bon ben les filles direction l'hôtel. Là on est en train de réfléchir à rembourser tout le monde et tout arrêter, arrêter la marque. Si la marque de l'influenceuse a finalement vu le jour, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle fasse l'objet de vives critiques. Certains ont exigé le retrait de son kit dans les pharmacies au vu de sa dangerosité. D'autres ont accusé la jeune femme d'avoir voulu recopier l'influenceuse Miss Linouch. Un célèbre TikToker aurait par ailleurs découvert que tous ses produits étaient disponibles sur AliExpress. On peut être l'ensemble de cosmétiques, tous ses produits se trouvent sur AliExpress. Voici le produit qu'elle propose. On peut voir qu'il y a un spray bronzant, un gant, un pinceau pour étaler le spray. En tout cas, regardez combien elle vend le produit. 69,90€. Et voici sur AliExpress ce qu'on va trouver. Le spray bronzant c'est entre 1 et 3€. Le pinceau pour étaler le produit entre 1 et 2$. Et le gant c'est seulement 1$. Et pour tous ceux qui disent mais non c'est AliExpress qui vient de la copier. Elle vient à peine d'annoncer sa marque il y a quelques heures. Et regardez le lapsus qu'elle a fait, écoutez. Là il y a le spray auto bronzant qui est sorti. J'ai pris une certaine quantité. Vous avez entendu, elle a dit j'ai pris autant d'exemplaires. Or quand on possède sa propre marque et qu'on fabrique son propre produit, on dit j'ai fabriqué autant d'exemplaires. Ça c'est un lapsus révélateur. Autant de problèmes qui ont entraîné un appel au boycott de la marque de poupettes Kenza de la part de milliers d'internautes.